Bonjour à tous, cela fait plusieurs années que le Borussia Dortmund a envie de remporter une Bundesliga et pour remporter une Bundesliga il faut vaincre le Bayern et pour vaincre le Bayern donc il faut avoir une équipe compétitive Le Borussia Dortmund a déjà commencé la construction de son équipe compétitive avec plusieurs recrues comme Adeyemi, Alhors, etc. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait à liker, à commenter, à partager si tu as envie également et on va directement commencer Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 11 pour cette équipe du Borussia Dortmund pour la prochaine saison qui va vite arriver avec notamment beaucoup de recrues très intéressantes et on va donc former un 11 avec tout cela Sans plus attendre, on commence directement au poste de gardien avec Grégoire Kobel donc l'ancien gardien de Stuttgart qui est suisse et qui est également titulaire avec cette équipe suisse Écoutez, c'est un très bon gardien qui a montré beaucoup de qualité durant cette saison 2021-2022 parce qu'il a su faire des arrêts décisifs parfois pour cette équipe du Borussia Dortmund Malgré le fait que quand même la saison a été compliquée pour le Borussia Dortmund Ils ont tenté de batailler avec le Bayern pour la Bundesliga mais clairement, le Bayern, ils l'ont montré, ils étaient un cran au-dessus Maintenant, voilà Kobel, il faut qu'il continue de performer Je pense que cette saison 2021-2022, il va l'apprendre comme une saison d'apprentissage comme tous les joueurs de Dortmund pour tout simplement faire mieux la saison prochaine Et donc, il faut qu'il continue tout simplement de sortir des belles saves Tout simplement, donc des beaux arrêts bien évidemment Maintenant, on va entamer cette défense et du coup, j'ai décidé de mettre une défense à 3 parce que durant les dernières années, réellement à Dortmund les plusieurs coachs qui sont passés au club ont utilisé des défenses à 3 et ça n'a pas trop mal marché mais là, je pense qu'avec les défenseurs qui vont être dans cette défense à 3 ça ne peut que fonctionner J'ai décidé de mettre une recrue et donc j'ai décidé de mettre Niklas Soule donc joueur en provenance du Bayern qui arrive du coup à Dortmund donc c'est un petit peu particulier pour lui je pense ce passage c'est un petit peu comme Hummels qui va être également dans cette défense après mais en tout cas, voilà c'est un défenseur qui est costaud qui est surtout bon qui a de l'expérience parce qu'il a fait plusieurs matchs au haut niveau avec cette équipe du Bayern il a quand même gagné cette Champions League en 2020 avec cette équipe du Bayern qui était juste incroyable avec les Pérezis, les Lewandowski et tout ce que tu veux donc niveau expérience, il est bien maintenant, ça va être un petit peu particulier pour lui de s'acclimater voilà, parce que quand même passage du Bayern à Dortmund c'est comme si vous passez du Barça au Real c'est ennemi à ennemi donc on va bien surveiller ses performances de très près mais pour moi, logiquement ça devrait être un bon défenseur dans cette saison 2022-2023 en continuant cette défense à 3 et maintenant au cœur de cette défense à 3 bien évidemment Hummels bah écoutez, lui aussi est passé par le Bayern et maintenant il est à Dortmund donc pour lui, ça s'est un peu mieux passé j'ai envie de vous dire même si ça n'empêche pas que quand même parfois, certains matchs il sort vraiment des mauvaises performances et il n'est vraiment pas dans un bon jour mais parfois, il y a certains matchs il est quand même sacrément bon et on retrouve le Hummels qu'on avait vu au Bayern il a 33 ans donc il commence à prendre de l'âge petit à petit mais ça n'empêche pas qu'à 33 ans tu peux toujours être aussi bon il y a plusieurs joueurs qui ont un âge avancé mais qui sont toujours aussi bons comme par exemple Modric ou etc maintenant, si on parle vraiment de Mats Hummels c'est quand même un défenseur de classe mondiale c'est un défenseur que chaque club aimerait bien avoir c'est un joueur bon en interception, bon en tackle qui a une green tack qui a du caractère et qui a beaucoup de choses à apporter sur cette saison 2022-2023 pour finir cette défense 3 j'ai décidé de semblant de mettre encore une fois une recrue Nico Scholterbeck et là pour le coup, c'est une grosse recrue alors je pense que peu de gens le connaissent malheureusement mais il a évolué du côté de Fribourg durant cette saison 2021-2022 et il a offert de grosses performances avec plusieurs buts et surtout, c'est un défenseur qui est costaud qui est bon en interception et il l'a montré tout au long de la saison ce qui a fait tout simplement que c'était un des meilleurs à son poste si ce n'est le meilleur en Bundesliga à l'heure actuelle donc voilà, Dortmund s'est directement positionné sur lui ils l'ont directement acheté et du coup, c'est une superbe recrue hâte de voir ce que ça va donner Scholterbeck à Dortmund mais en tout cas, il va vraiment beaucoup leur servir on sait que Dortmund, durant les dernières années n'a pas eu des défenseurs extraordinaires bah là, pour le coup, Scholterbeck c'est un défenseur extraordinaire et on hâte de voir ce que ça va donner tout simplement on continue cette composition et je ne vous l'ai pas dit mais on est dans un 3-4-3 et du coup, maintenant au poste de piston 3 j'ai décidé tout simplement de mettre une seule personne un petit peu par défaut bien évidemment Thomas Meunier donc joueur qui a disputé quand même peu de minutes avec Dortmund durant cette saison 2021-2022 maintenant, on espère que ça va s'arranger pour lui qu'il ne va plus trop se blesser et qu'il va pouvoir répondre présent alors c'est un joueur qui va donner plus d'importance à l'aspect défensif ce qui est plutôt quand même pas mal pour Dortmund qui est quand même une équipe qui se débrouille offensivement du coup, défensivement c'est mieux qu'il soit plus fort j'ai envie de vous dire voilà, maintenant Thomas Meunier ce n'est pas non plus un joueur qui est complètement mauvais il a des qualités à apporter à cette équipe de Dortmund ça c'est sûr mais en tout cas, quand même on ne va pas se mentir le passage de Dortmund d'Hakimi à Thomas Meunier fait un petit peu mal mais ça n'empêche pas que quand même bah voilà il y a Thomas Meunier autant le mettre quoi de l'autre côté j'ai décidé bien évidemment de mettre Raphaël Guerrero c'est carrément logique le portugais offre de bonnes performances avec cette équipe de Dortmund depuis plusieurs années et honnêtement il est en train d'émerger petit à petit voilà, il marque des buts il fait des passes des yves c'est un joueur important pour l'équipe et donc qu'est-ce que j'ai à dire tout simplement qu'il continue d'offrir des performances comme ça parce qu'il peut commencer pourquoi pas à devenir un des meilleurs à son poste dans le monde on passe au milieu centraux et tout d'abord Jude Bellingham ce sera sûrement sa dernière saison du côté de Dortmund donc autant qu'il profite autant qu'il nous régale en Bundesliga pour une dernière fois avant de vraisemblablement partir du côté du Real Madrid pour tout simplement remplacer Modric voilà Jude Bellingham c'est un joueur qui est monté de grade en grade dans cette équipe et qui aujourd'hui un des meilleurs sur le terrain quand on les regarde jouer très clairement on va pas se mentir c'est un des joueurs les plus décisifs but pas décisif il se retrouve souvent dans la surface de réparation donc il est important et pour moi cette saison là voilà il faut qu'il aide l'équipe tout simplement à atteindre ses objectifs pour partir ensuite tranquillement au Real Madrid remplacer Modric maintenant il va falloir qu'il trouve une complicité avec un autre joueur parce que voilà en 2021-2022 il avait une complicité avec Haaland maintenant il va falloir pourquoi pas trouver une complicité avec un autre attaquant pour tout simplement former un duo qui peut être terrible en Bundesliga et juste à côté justement de Bellingham j'ai décidé encore une fois d'aligner une recrue un joueur que peut-être peu de gens connaissent Oskan donc ancien joueur du coup de Cologne donc très bonne recrue de la part de Dortmund j'aurais pu mettre Emre Can j'ai décidé de mettre Oskan parce que j'ai vu et au final j'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait et c'est un bon joueur un joueur qui récupère des ballons c'est plutôt un milieu défensif mais lui c'est vraiment un joueur qui va pouvoir apporter de la combativité dans les matchs qui va pouvoir stopper des Goretzka des Lewandowski et tout ça enfin il n'y a plus Lewandowski au Bayern mais bien d'autres joueurs au Bayern et donc je pense que Dortmund a besoin de joueurs comme ça ils l'ont recruté et je pense que c'est pas pour rien du coup c'est pour ça que je le mets titulaire maintenant dans cette composition on va attaquer le trio d'attaque et là je vous le dis clairement d'emblée c'est du lourd on commence directement au poste d'attaque en droit avec tout simplement Adeyemi encore une fois une recrue venant de Slasbourg clairement ça a été une des révélations en Champions League il a marqué beaucoup de buts on voit clairement que c'est un joueur qui a une accélération de fou qui a une vitesse de fou et qu'en Bundesliga il va clairement exploser les compteurs de vitesse et aussi pourquoi pas exploser le compteur de buts voilà c'est surtout un joueur qui a cette percussion qui a ce dribble en lui qui est capable d'enrouler qui est capable de frapper qui est intéressant et à ce poste d'attaque en droit il peut faire autant le taf qu'à ce poste de buteur parce que vous verrez que le buteur on peut pas le mettre sur un côté c'est un vrai buteur mais lui pour le coup c'est un joueur qu'on peut placer c'est à droite, à gauche tout ça c'est un ailier à la base donc pourquoi pas le tenter en attaque en droit dans cette équipe de Dortmund de l'autre côté en attaque en gauche bien évidemment j'ai décidé de mettre le capitaine Marco Reus donc joueur vraiment fidèle au club voilà il a vu plusieurs grandes stars partir à chaque fois toutes les saisons à Kimi à Land il y en a d'autres il y en a plein Pulisic etc au final lui il reste tout le temps dans cette équipe de Dortmund et ça montre à quel point il a vraiment beaucoup d'amour pour le blason et au final il reste dans cette équipe mais les performances suivent donc tant mieux il met des buts il fait des passes décisives etc et là je le mets à ce poste d'attaquant gauche qui n'est pas non plus son poste de prédédiction on aurait pu le mettre en milieu offensif mais là dans un 3-4-3 c'est un petit peu compliqué de placer un milieu offensif j'ai envie de vous dire et c'est surtout un joueur qui est polyvalent donc autant utiliser sa polyvalence pour le mettre à gauche et je pense que clairement il t'envoyait des sacrés enroulés des sacrés sains des sacrés passes décisives des sacrés reprises de volets parce que franchement Marco Reus durant ses dernières saisons il revient à un niveau qui est quand même exceptionnel on va pas se mentir maintenant c'est un petit peu comme Bellingham faudrait qu'il arrive à trouver une connexion avec les autres attaquants qui composeront l'attaque pour tout simplement ensuite briller en Bundesliga briller en Champions League etc on finit maintenant au poste de buteur avec bien évidemment Sébastien Allaire donc recrut qui a été officialisé durant les derniers jours très grosse recrut de la part des dirigeants de Dortmund donc écoutez Sébastien Allaire c'est un très bon attaquant il a mis plein de buts avec l'Ajax durant cette Ligue des Champions 2021-2022 donc voilà il faut qu'il continue sur cette lancée très clairement Dortmund a besoin d'un bon buteur comme Erling Haaland est parti et pour moi Sébastien Allaire c'est le profil parfait qu'il fallait à cette équipe de Dortmund plus tu rajoutes à côté un AD Yemi un Marco Reus pour lui donner des ballons franchement il va se régaler on va pas se mentir donc voilà hâte de voir ce que ça va donner au niveau de cette reine mais en tout cas il y a de la vitesse il y a de la finition avec Sébastien Allaire il y a surtout de la passe avec Marco Reus et on va clairement se régaler je pense en Bundesliga quand on regarde cette composition on remarque clairement il y a une sacrée équipe qui peut vraiment prétendre à une Bundesliga dans cette saison 2022-2023 malgré la très grosse équipe que le Bayern possède j'ai déjà fait un épisode de Combo Parfaite sur eux n'hésite pas à aller le voir si ce n'est pas fait bah écoutez déjà Dortmund a réglé un gros problème je pense avec tous ces transferts c'est déjà au niveau de la défense franchement déjà on a deux recrues Soule et Scholterbeck qui est vraiment une valeur sûre en Bundesliga donc franchement ils vont peut-être régler enfin ce problème de défense et enfin pouvoir profiter de simplement des qualités qu'ils ont facilement pour abattre les équipes adverses et ensuite au milieu de terrain c'est aussi solide bon peut-être en piston droit Thomas Meunier c'est pas le meilleur du monde mais en tout cas dans le cœur de ce milieu de terrain Oskar Bellingham c'est très très fort et surtout Raphaël Guerrero pour les centres et la percussion c'est pas mal du tout bon écoute je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette équipe pour le Borussia Dortmund j'espère que la vidéo t'a plu moi en tout cas comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je te remercie si tu es encore là en train de m'écouter parce que tu l'as regardé dans son entièreté et qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça et moi je te dis tout simplement à la prochaine Sous-titrage ST' 501